Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio du site et du magazine Histoire et Images médiévales. C'est William Blanc, micro, et nous vous remercions d'être à nouveau fidèles à notre rendez-vous maintenant hebdomadaire. Cette fois, on va aborder une question intéressante et assez originale, vu qu'on va parler de la prostitution au Moyen-Âge. Et pour parler de ça, on a le plaisir de recevoir Agathe Roby. Bonjour Agathe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, toi tu as travaillé sur cette question, tu as eu un doctorat en fait, tu es docteur en histoire médiévale à l'Université de Toulouse. Donc tu as consacré ton doctorat là-dessus, notamment sur la question de cette prostitution au Moyen-Âge. Mais 14e, 15e siècle, 16e même un petit peu, tu débordes je crois. Plutôt 13e, 16e siècle. 13e, 16e siècle, donc voilà. Donc on va dire, fin du Moyen-Âge central, bas Moyen-Âge. Et dans le Midi. Alors voilà, tu as travaillé sur de très nombreuses sources. D'ailleurs, on va commencer tout de suite, les sources par rapport à cette prostitution, à cette activité en fait, c'est quoi ? Alors les sources pour travailler sur la prostitution, elles sont très nombreuses. On dispose de plusieurs types de sources pour étudier le phénomène. Beaucoup de sources municipales, puisqu'à l'époque la prostitution est encadrée et gérée par les municipalités, donc par les consulats dans le sud du Royaume de France. Et du coup, on a énormément de sources qui sont relatives à sa gestion, que ce soit de manière administrative, de manière plus ou moins... De manière administrative, pardon, de manière judiciaire aussi, pour les procès. Donc on a tous les documents qui a affaire à la gestion du bordel public. Donc par exemple, le contrat avec le tenancier pour... Entre la municipalité et le tenancier pour gérer le bordel. Les travaux engagés dans le bordel municipal, puisque l'établissement est souvent assailli par des hommes qui viennent un peu émichés dans le bordel et donc qui vont casser des portes, des serrures, etc. On a énormément de procès relatifs à la prostitution qui est à l'extérieur de ce bordel public. Je précise, un bordel, c'est le terme consacré à l'époque. Oui, oui, on appelle ça un bordel municipal. Donc je me permets... C'est un langage un peu vulgaire, quoi. C'est l'appellation pour parler d'un établissement de prostitution. Et donc au Moyen-Âge, on a un bordel public, un bordel municipal, qui est la propriété de la ville. Voilà. Dans le sud du Royaume de France, mais également en Italie, également dans le nord de l'Espagne, et aussi à l'est de la Germanie. Donc c'est une gestion publique, en fait ? C'est une gestion publique, voilà. C'est pour ça qu'on parle de prostitution municipalisée, ou de prostitution publique, ou de prostitution institutionnalisée. D'accord. Donc il ne faut pas, par contre, perdre de vue qu'en parallèle, on a cette prostitution publique, qui est gérée par les autorités urbaines, mais en parallèle, on a toujours une prostitution qu'on qualifie de secrète, d'illicite, qui s'exerce à l'extérieur du bordel public. Donc que ce soit dans la rue, dans les auberges, les tavernes, ou encore les étuves. D'accord. Ou à l'extérieur de la ville. Et qui, évidemment, est réprimée, là, pour le coup. Oui, là, qui est réprimée, soit par les autorités urbaines, donc par les consuls, ou alors par le Parlement et la royauté, puisque à Toulouse, à partir de la moitié du XVe siècle, on a un Parlement royal qui s'installe en ville, et qui va juger en appel... C'est un juge judiciaire, en fait. Oui, voilà. Et qui va juger en appel toutes les affaires de proxénétisme, de prostitution, et qui va réprimer toute la prostitution qui ne s'exerce pas dans le cadre du bordel public. D'accord. Donc, ce qui fait que... Est-ce qu'il y a... Quand on pense, justement, à gestion municipale, donc quasiment à métier, en fin de compte, est-ce qu'on a des règlements comme des règlements de métier qu'on pourrait avoir sur des orfèvres, des choses comme ça, et tout ? Non, c'est particulier, par contre. Non, il n'y a pas de règlement de... Qu'est-ce que c'est qu'être une prostituée publique ? Par contre, il y a des règlements... Enfin, il existe un règlement de fonctionnement du bordel public qui existe pour le bordel de Pamier, qui s'appelle le Castel Joyos, le château joyeux, et qui explique un peu le fonctionnement du bordel public, avec des interdictions, l'interdiction d'arriver armée dans le bordel, les statuts des prostituées qui y vivent. Donc, on a des prostituées qui sont plus ou moins en autonomie, certaines qui vivent vraiment à l'intérieur du bordel, qui dorment et qui mangent à la table du tenancier, d'autres qui peuvent plus ou moins en sortir. Ça, c'est le seul règlement dont on dispose pour une des villes du Midi-Toulousain. Après, pour le reste, il n'y a pas de statut. D'accord. Et le statut, donc, des... Alors, tu parlais d'un tenancier. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est nommé directement par la ville, par les autorités urbaines. Alors, les municipalités, donc les consuls, sont les propriétaires du bordel public. Et, bien sûr, ils ne s'occupent pas de la gestion quotidienne du bordel. Ils la délèguent à un tenancier. Le droit de s'occuper du bordel public, il est mis aux enchères, une fois par an, normalement, ou une fois tous les deux ans, par la ville. Donc, à Toulouse, ça a lieu le jour de la Saint-Luc. Et, donc, les personnes achètent le droit, donc, aux enchères, le droit de s'occuper du bordel public, puisque, évidemment, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent, évidemment. Et, alors, parlons maintenant des prostituées, en fait, elles, elles ont un statut particulier ? Elles sont tenues, en fait, à un comportement ? Est-ce qu'elles sont salariées ? Enfin, je sais... Alors, là, il faut faire la distinction, bien sûr, entre les prostituées publiques et les prostituées qui exercent à l'extérieur du bordel public, puisque, bien sûr, elles ne sont pas soumises aux mêmes règles. Donc, les prostituées publiques, elles ont l'interdiction de sortir du bordel public. Donc, elles sont tenues de manger et de dormir au sein de ce bordel. On le sait, puisqu'on a beaucoup de sources judiciaires qui interdisent aux prostituées de sortir, d'aller manger, puisqu'en fait, elles le font, puisqu'elles se plaignent d'être victimes des tarifs abusifs du tenancier, puisque, vu que le tenancier profite, en fait, de cette interdiction pour exercer des tarifs abusifs sur le prix du jitte et du couvert. Bien sûr, d'accord. Donc, elles, elles sont soumises, voilà, à cette interdiction-là. On ne sait pas combien elles sont payées. Je pense qu'on n'a pas d'informations là-dessus, malheureusement. Ce qu'on sait d'elles, c'est qu'elles ont des jours où elles n'ont pas le droit de travailler, au XVIe siècle. À Toulouse et Albi, on voit dans les sources que les prostituées ne travaillent pas pour la semaine sainte. Donc, à cette occasion, les autorités vont louer un hôtel quelque part en ville et les assigner à résidence et les amener à l'église, au serment, etc. Voilà, là, c'est la semaine chômée de l'année. Et dans certaines villes, elles n'ont pas le droit non plus de travailler le dimanche pendant la messe. Oui, il y a des limitations temporelles. Et par contre, on est dans l'enfermement quand même, en fin de compte. Le bordel public, il faut vraiment le concevoir comme un espace carcéral. C'est-à-dire qu'on a une gestion publique de la prostitution qui est là dans un but particulier. Ce but, c'est de canaliser la sexualité extra-conjugale dans un lieu clos, fermé, pour pas que la vénalité, cette sexualité hors mariage, ne se propage à l'ensemble de la ville. Donc, on essaie de réserver un lieu pour vraiment réserver cette sexualité extra-conjugale à un endroit précis. C'est l'idée de la prostitution comme mal nécessaire. C'est-à-dire que la prostitution est là comme une sorte de valve de sécurité pour empêcher que le péché ne se propage un peu plus largement et provoque des questions d'adultère, etc. Et donc, on crée celui-là. Cette politique de canalisation de la vénalité dans un souci d'ordre public et moral est un échec total puisqu'on constate que tout au fil de la fin du Moyen-Âge, on a, ailleurs en ville, une prostitution qui se déploie et qui existe tout au long de la période, que ce soit du XIIIe au XVIe siècle. Oui, alors, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est une question compliquée. Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, à la fois dans le bordel public et dans les bordels illicites, est-ce qu'on peut savoir à peu près combien il est prostitué par en bas de Toulouse ? Est-ce qu'on peut connaître un peu les effectifs et tout ? Ou pas du tout ? C'est compliqué. Alors, c'est très compliqué de le savoir puisque les sources qui nous parlent de la prostitution secrète, elles sont essentiellement d'ordre répressif. C'est-à-dire que ce sont des arrêts du Parlement ou alors des relevés de la justice consulaire qui vont condamner de la prostitution illicite quand elle dérange. C'est-à-dire que quand elle ne dérange pas, on ne sait pas où aller. C'est-à-dire qu'on ne la voit que quand on décide de la chasser. En fait, même ça, c'est accepté, c'est toléré. Oui, c'est toléré. On sait que ça existe, c'est toléré. Oui, c'est toléré dans certains espaces et ça l'est moins dans d'autres. C'est-à-dire que la prostitution va être sans doute plus tolérée dans des petites rues privées, dans des impasses, que quand on la voit quand elle est réprimée, c'est principalement dans des rues publiques, des rues qualifiées d'honnêtes. C'est-à-dire que la prostitution, elle est chassée quand elle dérange et quand elle va déranger l'ordre public. Est-ce que quand tu qualifies ça de rue, quand tu parles de rue honnête, en fin de compte, est-ce que c'est des rues qui seraient proches, par exemple d'institutions ecclésiastiques, de choses comme ça, ou proches, ou alors, non, c'est pas... Alors, ça peut être... Par rapport aux bâtiments ecclésiastiques, il y a d'autres sources qui nous permettent de dire que oui, on essaie de la chasser des établissements ecclésiastiques, mais le problème, c'est que des établissements ecclésiastiques, en ville, il y en a partout. Donc le problème, c'est que n'importe où où on place les prostituées, ce sera toujours à côté de l'établissement ecclésiastique. Les rues honnêtes, ce sont des grandes rues passantes, des rues marchandes, des rues où il va y avoir beaucoup de circulation, donc des rues où leur présence, la présence de femmes malhonnêtes, de femmes de mauvaise vie, gêne. Femmes malhonnêtes, il faut bien comprendre en plus que c'est visible au premier coup d'œil, en fin de compte, aussi, je pense. Parce qu'en l'occurrence, il y a la question du voile, par exemple. Donc une prostituée, on avait déjà parlé d'ailleurs dans une émission sur les femmes du Moyen-Âge, il y a l'idée, en fin de compte, qu'elles seules peuvent se promener en ville sans voile, en fait, sans être voilées. Alors, les prostituées, il y a des restrictions vestimentaires qui touchent les prostituées publiques, et uniquement les prostituées publiques, qui sont censées s'habiller d'une certaine manière, mais qui ne le font pas, puisqu'on a des rappels à l'ordre, enfin, qui ne le font pas. C'est quoi, justement, ces restrictions vestimentaires ? Alors, on a une source, une ordonnance royale, qui demande aux prostituées toulousaines de porter un signe distinctif, donc une sorte de... comment dire ? de drap autour du bras qui soit d'une couleur différente de leur robe pour montrer que ce sont des prostituées. Après, pour les autres, on a aussi des ordonnances consulaires qui demandent aux prostituées de ne pas s'habiller comme les femmes honnêtes et comme les femmes honnêtes d'une certaine situation, donc pas porter de bijoux, etc. Mais sinon, on n'a rien d'autre qui nous permet de distinguer les prostituées des autres femmes. Après, pour finir de répondre à la question du nombre de prostituées, on a simplement une indication sur le nombre de prostituées qu'il y avait dans le bordel public, puisqu'on a des listes de prostituées publiques pour le bordel de Toulouse et pour le bordel d'Albi. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'au XVIe siècle, puisqu'on dispose de 4 listes de prostituées pour Toulouse, 3 qui datent du XVIe siècle, elles seraient environ 30-35 au sein du bordel public. Sachant qu'à Toulouse, on est dans une ville qui est quand même importante pour donner... Combien d'habitants ? 30 000 ? Oui, voilà, aux alentours de 30-35 000, on ne sait pas trop. À Albi, elles sont 5-6. Pour te donner à peu près une idée du nombre de prostituées qu'il peut y avoir dans le bordel public. Après, à l'extérieur, ça, c'est une... On ne sait pas du tout. Moi, j'ai deux autres questions. La première, c'est aussi... Tu parlais justement vu qu'on a une gestion publique, municipale de ces prostitutions. Est-ce que, en fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question par rapport aussi à l'âge du mariage ? En fait, il y a une forme de gestion sociale parce qu'à la fin du Moyen-Âge, en fait, on se marie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on se marie assez tard, en fin de compte. Et donc, il y a aussi des jeunes hommes qui se retrouvent aussi, tout bêtement, sans épouse, vu qu'en plus, le mariage est aussi une question financière. C'est aussi une affaire, en fin de compte. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là, en fait, derrière cette gestion municipale de la prostitution ? Alors, oui, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été étudié par Jacques Rossio, du coup, dans ses deux livres sur la prostitution médiévale et en milieu rhodanien et en Occident de manière plus générale. Oui, l'âge de l'autardif du mariage peut être une des raisons qui expliquent cet encadrement de la prostitution. Je pense que, quand même, c'est pas uniquement ce facteur-là qui peut expliquer cette gestion. Je pense qu'à la fin du Moyen-Âge, on a une volonté d'encadrer la sexualité de la population qui passe par l'encadrement de la prostitution, mais pas que, puisqu'on a également des coutumes urbaines qui condamnent et qui encadrent l'adultère, le blasphème, le viol, et donc qui se préoccupe de toute la sexualité de la population. Et donc, pour moi, l'encadrement de la prostitution, il prend place dans ce cadre-là de gestion des corps de la part de l'institution ecclésiastique, mais aussi de l'institution publique à travers la royauté et les pouvoirs urbains. Oui. Et justement, parce que là, on est vraiment dans un moment de durcissement au sein d'Occident, dans l'Occident latin, en fait, de règles et tout par rapport à la société et tout, ça vient quand même en grande partie de l'Église, en fait, c'est durcissement, même si ça passe aussi par l'État capétien et tout, puis voilà. Est-ce que... Est-ce que... Enfin, quelle est la position justement de l'Église par rapport à ces bordels publics et tout ? Ou par rapport aussi à la prostitution illégale ? Alors, l'Église, elle condamne moralement la prostitution en expliquant que c'est une... Les femmes qui s'adonnent surtout à la prostitution en expliquant que c'est... C'est un péché. Par contre, elle cautionne tout à fait... Elle cautionne tout à fait les bordels publics puisque... Tout à l'heure, je parlais du mal nécessaire. Donc ça, c'est une idée qui est avancée par l'Église, qui reprend les écrits d'Augustin sur le fait que la prostitution est là pour éviter que le péché et le mal ne se propagent à l'ensemble de la population et donc est une sorte de valve de sécurité pour empêcher que la société tombe complètement dans le péché. Donc l'Église, elle a tout un discours au XIIIe siècle avec de nombreux théologiens qui vont écrire sur le sujet qui va autoriser la prostitution à travers son pan institutionnalisé et donc encourager, enfin en tout cas tout à fait cautionner ce que font les pouvoirs publics à ce sujet-là. Par contre, la sexualité extra-conjugale est condamnée mais voilà, on dit que c'est dans la nature des hommes de devoir s'adonner à la fornication simple puisqu'on parle de fornication simple à cette époque, à ce sujet et donc il est normal, il vaut mieux que les hommes aillent voir des prostituées plutôt que d'aller commettre l'adultère avec une femme honnête puisque c'est ça en fait, c'est qu'on a une dichotomie entre les femmes malhonnêtes, les femmes qui vont être sacrifiées pour pouvoir assouvir la nature des hommes qui est de s'adonner à la fornication et d'un autre côté, des femmes honnêtes qu'il faut absolument préserver. Préserver, qui sont la majorité de la population mais qui sont préservées en fait pour le mariage et puis pour l'enfantement. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a... Est-ce qu'on a parlé des prostituées mais est-ce que tu as des informations par rapport aux clients ? Je pense que tu dois en avoir notamment pour des... Quand il y a eu des procès ou des choses comme ça ou voilà, parce que... Est-ce qu'on sait par exemple leur origine sociale par exemple ? Donc... Alors oui, j'ai des informations très persévères sur les clients. Bon déjà, il ne faut vraiment pas perdre de vue qu'il y a énormément de type de prostitution et du coup, il y a autant de clients différents qu'il y a de type de prostitution. C'est-à-dire qu'en fonction du lieu et de la clientèle, on ne va pas... Ça va énormément varier. Par exemple, le bordel public est vraiment un bordel qui est là pour une population comment dire... lambda, pas forcément aisée. C'est vraiment à la portée de n'importe quel homme d'aller au bordel public. En parallèle, on a des bordels privés ou dans des étuves qui sont pour une clientèle un peu plus huppée. Notamment à Toulouse, on a un parlement qui arrive au milieu du 15e siècle et on note qu'on a une concentration de prostitutions illicites autour du parlement et je pense que cette prostitution elle est là pour satisfaire une certaine clientèle, c'est-à-dire les magistrats qui sont très présents dans ce quartier-là et qui sont une clientèle très huppée et qui vont avoir recours à d'autres formes de prostitutions. Dans les sources, on a différents types de clients, donc comme je disais des clients très... des clients lambda, donc que ce soit des bouchers, des poissonniers qui vont aller au bordel public, ce qu'on retrouve dans certaines sources. on note une présence dans les sources très importante de clerc qu'il ne faut surtout pas interpréter comme... Des ecclésiastiques. Des ecclésiastiques, d'accord. Mais les ecclésiastiques, on les voit énormément puisqu'ils ne sont pas censés aller voir les prostituées. Donc ils sont très présents dans les sources mais ça ne veut pas dire que ce sont les clients les plus principaux des prostituées. Il y en avait mais en fait, en fin de compte, vu que ce n'est pas vu comme normal, là par contre, ça ressort plus dans les sources. On les voit dans des visites menées par les officialités qui vont condamner le fait que le vicaire entretienne une prostituée chez lui, que des moines d'un monastère entretiennent plusieurs prostituées à l'aide du gardien dans le monastère. Ah oui, dans le monastère. Oui, oui, sans problème. Donc ça, on a vraiment une idée d'éclaircressage. On n'est pas encore dans un moment... Il y a eu un premier moment de réforme. C'est au XVIe siècle. Voilà, on en a eu un avant et on en a un qui va arriver au XVIe siècle et qui va provoquer à la fin aussi de cet encadrement de la prostitution au XVIe siècle puisqu'il va y avoir une sorte de resserrement des mœurs qui va s'opérer au milieu du XVIe siècle. Mais à la fin du Moyen-Âge, on n'est pas encore dans un moment où on essaie de recadrer encore un peu la sexualité d'éclairs, le comportement d'éclairs, mais on n'est pas encore dans une vague très répressive. Donc on observe beaucoup de clercs... carrément dans le monastère quand même, c'est fort de café. Non, mais oui, quand on travaille sur la prostitution, c'est quelque chose qu'on voit systématiquement. L'archevêque est souvent rappelé à l'ordre pour tenir ses clercs. Il faut aussi... Alors, il ne faut pas l'interpréter, trop l'interpréter, il ne faut pas l'exagérer et il ne faut pas aussi perdre de vue qu'il y a des hommes qui vont se faire tonsurer pour échapper à la justice temporelle. Parce que la justice ecclésiastique est plus clémente. Donc, des hommes qui sont accusés de proxénétisme vont dire non, mais je suis clair alors qu'en fait, ils ne le sont pas forcément dans les faits. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Il y en a des clercs clients, il y a des clercs proxénètes aussi, notamment des étudiants, mais il ne faut pas non plus l'exagérer. On sait un certain François V à Paris, n'est-ce pas, qui va à François Vignon, voilà, mais donc François Vignon c'est un cas assez connu en effet, de clercs en fait, avec une vie au clerc qui fréquentait évidemment les bordels parisiens. Donc les clercs du Midi-Toulousain n'échappaient pas du tout à la règle. Alors, et donc, juste, je voudrais une précision, tu parlais donc de fornication, en fait, l'histique, en tout cas, il y a plusieurs types de fornication. On va rentrer un petit peu dans les détails, mais est-ce qu'il y a aussi en fin de compte des pratiques sexuelles qui sont interdites ou qui sont autorisées parce que la sexualité, ça peut être plein de choses. Alors, la fornication simple, du coup. Oui, c'est la fornication simple, le terme-là. Qu'est-ce que tu as tendance par le terme fornication simple ? Alors, ça c'est une invention de l'Église qui va, en fait, à partir du XIIIe siècle, donc comme je t'expliquais tout à l'heure, on a des théologiens qui vont avoir un discours sur la sexualité en général et la prostitution en particulier et qui vont, ça c'est Jacques Rossio qui en parle très bien, inventer ce terme de fornication simple, c'est-à-dire que la fornication simple, donc le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne non mariée, une personne du sexe opposé, bien sûr, non mariée et en plus il y a des prostituées, la fornication simple n'est plus un péché mortel, il devient un péché véniel. Donc du coup, à partir du XIIIe, XIVe siècle, on a l'Église qui va, pas excuser, mais en tout cas minimiser le péché de la fornication. Est-ce qu'on sait un petit peu pourquoi il y a cette espèce d'évolution en fait au XIIIe siècle ? Est-ce que c'est une forme de... Parce que j'ai l'impression aussi que vu qu'à partir du XIIIe siècle, on commence à être de plus en plus strict par rapport au mariage qui devient un sacrement et tout, est-ce que c'est aussi peut-être pour donner cette soupape de sécurité ? Pas facile comme question ? C'est pas possible. Je n'ai pas forcément la réponse à ça. C'est plutôt... Moi, je n'ai pas encore vu l'occasion de travailler vraiment sur cette thématique-là. Jacques Rocio l'a très bien fait. C'est l'autorisation d'une certaine sexualité hétérosexuelle. Il ne faut pas voir ça du tout comme une église très tolérante. Pourquoi à ce moment-là ça émerge ? Je pense qu'on est dans un moment où au XIIIe siècle, où on a des villes qui se développent, on a la prostitution qui va naturellement se développer en son sein et on est obligé de devoir la gérer, cette sexualité extra-conjugale puisqu'elle est là. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre. En tout cas, le truc, c'est que est-ce que tu as aussi... Est-ce que tu as... Là, tu as un cœur temporel, chronologique, XIIIe, XVIe siècle. Et tu as commencé un petit peu en parler tout à l'heure. Mais donc, XIIIe siècle, apparition de cette fornication simple. Voilà, apparition des discours qui vont encadrer la prostitution plus tard. XIVe, XVe siècle, apogée du système réglementariste. Et jusqu'au début du XVIe siècle, on est vraiment dans l'apogée là. XIVe, arrivée, XVe, et XVIe, milieu du XVIe, fin, chute, arrêt définitif. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit pourquoi en fait ? Donc, tu en as parlé un petit peu avec ces... Donc, il y a quand même un durcissement de l'église. Enfin, c'est la contre-réforme par rapport aux protestants et tout. Voilà, parce qu'en effet, les protestants accusés d'église, notamment les ecclésiastiques, de ne pas être des bons chrétiens en fin de compte. Pas que sur l'histoire de la prostitution, mais sur plein de choses. Sur les urgences, par exemple. Donc, il y a cette espèce de contre-réforme très forte. Et en fait, pour toi, c'est ça en fait qui va mettre fin ou en tout cas atténuer beaucoup cette gestion municipale des bordels ? Les raisons de la fin du système de la prostitution institutionnalisée sont multiples. Elles sont différentes en fonction des espaces qu'on étudie. Oui, la réforme et la contre-réforme sont des raisons de la fin qui expliquent la fin de la prostitution. Alors, même avant la réforme, en fait, l'église catholique a opéré un mouvement de réforme au sein de ces établissements, que ce soit dans les monastères ou dans les églises, et donc va essayer un peu de resserrer la vis par rapport au comportement de ces clercs. C'est l'une des raisons qu'on peut avancer pour expliquer la fin du commerce charnel. On a aussi une évolution des pouvoirs laïcs qui fait que la prostitution n'a plus de raison d'être encadrée. On va... Il y a aussi la revalorisation du mariage avec le concile de Trente qui va apparaître, qui va faire qu'on ne peut plus autoriser ces pratiques et les cautionner. Et donc, on va opérer à partir du XVIe siècle. La dernière source que moi, j'utilise pour évoquer la fin de la prostitution, c'est l'édit d'Orléans de 1561 qui ordonne la fermeture de tous les bordels publics du royaume de France. Sauf qu'en fait, on se rend compte que ces fermetures se sont opérées avant, en fait. Donc, 1561 dit, voilà, on ferme tous les bordels du royaume, sauf qu'en fait, à Toulouse, à Albi, à Castres, etc., on se rend compte que les bordels, ils ont fermé à peu près 10 ans avant. Donc, c'est pas le roi qui a décidé que c'était terminé, c'est les villes qui ont décidé qu'elles n'encadraient plus et qu'elles désormais réprimaient toute activité extra-conjugale, quelle qu'elle soit. Surtout, en fait, c'est intéressant parce qu'en plus, on est dans le midi et le midi est quand même fortement protestant, si bonnes souvenances à l'époque. Ça dépend où. Alors voilà, ce qui est intéressant c'est qu'avec moi, j'ai un panel de villes assez variés et de villages aussi. Je ne travaille pas forcément que sur la prostitution urbaine. Pas forcément à Toulouse. Oui, plus à Montauban. Montauban est une ville où le protestantisme a été très fort. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça dépend vraiment des zones. Du coup, ça ne peut pas s'expliquer que par l'arrivée de la réforme, en fait, cet arrêt. C'est vraiment quelque chose qui est plus large et qui a mis plusieurs décisions Même si c'est quand même un concile de Trente qui est un concile très important pour l'histoire de la chrétienté, en fait, a quand même été quelque chose d'un moment assez fort, en fait, en France. Alors, je vais finir un peu sur un peu de... On va essayer de faire un peu d'archéologie urbaine. Est-ce qu'on a gardé... Parce que les étuves, on en a quelques d'une des étuves en France. Donc, des étuves, je pense à Provins, il y en a un petit peu et tout. Mais est-ce qu'on a gardé ce qu'on a retrouvé des maisons qui s'existaient, des maisons de passe et tout ? Voilà. Non. Parce qu'on a mis... On va mettre des images sur le site, une image d'une maison peinte, en fait, du 15e siècle. Donc, tu peux peut-être en parler vu que c'est toi qui m'en as parlé. Je l'ai connaissé, on en a déjà parlé même plusieurs fois sur la page Facebook d'Histoire et images médiévales. Mais tu veux en parler ? On a parfois des images, dans certaines maisons, des images assez salaces, avec des arbalètes à verge, par exemple. Est-ce que... On va peut-être en parler, mais en tout cas, l'image qu'on va mettre sur le site, elle est, semble-t-il, donc, une théorie qui voudrait que ça soit une maison de passe, quoi. Donc, ah, non, me dis-tu ? Pas du tout. Pas du tout. Et alors, archéologiquement parlant, dans le Midi-Toulousain, on n'a pas conservé de sites où il y aurait eu une étuve, un bordel. À Toulouse, ça s'explique, parce qu'on a eu un grand incendie au milieu du 15e siècle et les maisons étant... Puisque le bordel public, c'est un bâtiment, comment dire, lambda, c'est pas un bâtiment en pierre, c'est un bâtiment qui fait en bois et en torchis et donc, avec les multiples incendies, etc., tout a disparu. À Saint-Antonien-Nobleval, on a une petite sculpture où on pense que, peut-être, c'était un établissement de prostitution où on a deux, un homme et une femme qui s'embrassent, qui s'appelle la Maison de l'Amour. Sinon, rien. Par rapport au plafond peint de la Grâce dont tu me parlais, donc, la théorie, en tout cas, ce que les personnes qui travaillent sur la Grâce pensent, c'est que c'était un ancien presbytère. Donc, ce n'était pas du tout une maison de passe. Donc, on a des plafonds peints, donc des closoirs qui représentent peut-être des scènes de prostitution, en tout cas, des scènes de sexualité extra-conjugale entre clairs et prostitués ou avec des hommes ordinaires. Donc, ça, c'était dans un établissement, c'était dans le presbytère. Donc, ce n'était pas du tout une maison de prostitution. Par rapport à ces plafonds peints, qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? Non, mais c'était juste pour ça. Mais c'est vrai, c'est quand même assez étonnant de voir des images comme ça, enfin, dans un presbytère, même si, bon, on ne se rend pas compte, mais des images de... Enfin, on a déjà même parlé plusieurs fois, même dans les marginaliennes, dans les marges, même parfois, de livres d'or, qui sont des livres de prière, on va avoir des images très sexualisées, voilà, ou même parfois avec des aînes. qui ne faut pas du tout interpréter, je pense, en tout cas, c'est ce que beaucoup de travaux, notamment ceux de Pierre-Olivier, Tismaradise, comme des images là pour condamner. Ces plafonds peints de la Grèce, il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont dans un précipitaire, qu'ils sont au premier étage, et donc pas forcément au rez-de-chaussée, visible à tous, et que, donc, c'est vrai que quand on voit l'image comme ça, ça paraît gros, mais en fait, c'est tout petit, en haut d'un plafond, donc il ne faut pas voir ça comme une visée condamnatrice, qu'on pourrait penser, puisque c'est dans un précipitaire, mais plutôt dans une peinture d'un ordre un peu carnavalesque, puisque ça prend place, ces images avec, on a beaucoup de fous, notamment l'arbalète à phallus, on a un fou avec sa marotte qui pose la main sur la personne avec l'arbalète, donc voilà, il ne faut pas... Oui, c'est une forme de dessin humoristique, en fin de compte. oui, plutôt, moi je pense, mais on ne peut pas, non plus tirer trop de conclusions, puisqu'on n'a pas énormément de représentations de ce style, malheureusement, à notre disposition. Mais écoute, peut-être qu'on va finir par en trouver, voilà, en tout cas, c'est tout le mal qu'on le souhaite. Merci Agathe d'avoir accepté notre invitation, j'espère que cette émission vous aura plu, merci à toutes et à tous de l'avoir écoutée, merci aussi à Exomen d'avoir monté l'émission, et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...